Pour cette dernière ronde du tournoi de Reykjavik, l'enjeu est majeur. Si je gagne ma partie, ce sera un tournoi qui est plutôt correct. Par contre, si je fais nul ou je perds, ce sera vraiment un mauvais tournoi. Et donc, il faut absolument gagner. Aujourd'hui, on joue Ornolfsson Magnus, qui est 2170 et il est islandais. C'est un Magnus, mais un Magnus un peu moins fort que celui que l'on connaît. Il commence avec E4, je joue C6, la Karokhan. Je prépare la prise du centre avec D5, il joue D4, D5 et il joue ici E5, la Karokhan d'avance. Je viens tout de suite jouer C5 pour pouvoir potentiellement échanger mon pion de l'aile contre le pion du centre. Il joue ici, déprend C5 et il gagne un pion. Je joue ici E6 pour pouvoir récupérer le pion C5 le plus rapidement possible et il joue ici Kf3. Alors, on peut se poser la question, pourquoi pas B4 pour défendre ici le pion C5 ? Le problème de B4, c'est que, attention, je joue A5. Et si vous jouez ici C3 pour défendre le pion en B4, je peux faire A prend B4, C prend B4 et B6. Et au final, cette pression très forte sur le pion C5, je vais finir par récupérer le pion. Et on ne peut pas, avec les blancs, juste manger en B6 parce qu'il y a le pion B4 qui est en l'air et aussi après le pion B6 qui va finir par tomber. Et donc, c'est pour cela que Magnus, c'est marrant de l'appeler Magnus, c'est pour cela que Magnus a choisi de jouer Kf3. Je prends du coup le pion et il enchaîne avec Fd3 pour développer ses pièces. Kf6, je développe aussi mes pièces et il joue ici A3. Un bon coup ! Il évite ici cavalier B4 qui va me permettre de prendre sa paire de fous et en même temps, il prépare la poussée B4 pour prendre de l'espace, chasser mon fou C5 et éventuellement placer son fou sur la grande diagonale en Fieng Keto. Ici, je joue F6 pour tout de suite lutter pour le centre. Je viens échanger potentiellement mon pion de l'aile contre le pion central. Il joue B4, il attaque mon fou C5. Je joue ici fou E7 pour replacer mon fou et il joue fou B2 pour développer son fou et puis en même temps, désormais, il défend deux fois le pion E5 qui est attaqué deux fois. Pour l'instant, au niveau du temps dépensé, je suis mieux. Je suis toujours dans ma préparation, donc je suis très content. Et Magnus qui a déjà commencé à réfléchir depuis pas mal de temps. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert et je suis plutôt confiant de comment se déroule la partie. Je joue ici cavalier H6 parce qu'il faut bien que je mette mon roi en sécurité et donc il faut développer le cavalier. Alors on peut se dire cavalier au bord, cavalier mort, mais il va revenir en F7. Et en F7, il va mettre une pression supplémentaire sur le pion en E5. Ça, ce coup, Magnus l'avait un peu manqué. Il joue Petit Rock pour mettre son roi en sécurité et cavalier F7. Je viens désormais attaquer trois fois le pion en E5 qui est défendu que deux fois. Et Magnus, il se dit, je vais du coup éliminer un des défenseurs, FB5. Il veut enlever ici le cavalier C6 qui attaque le fou E5. C'est une façon indirecte de défendre son pion E5. Mais ce coup, je ne suis vraiment pas très fan de ce coup. Et quand j'ai vu qu'il a joué FB5, j'étais vraiment super content. Parce que pour moi, c'est quand même une erreur stratégique. D'ailleurs, on voit, vous voyez, la barre qui était auparavant assez blanche, elle devient tout d'un coup assez noire. Et c'est assez logique parce que moi, je joue Petit Rock. Et donc, finalement, je décloue mon cavalier parce que mon roi n'est plus en E8. Et donc, je menace à nouveau de manger ici le pion en E5 qui est attaqué trois fois et défendu que deux fois. Et je me suis dit, bon, j'imagine que son idée, c'est de prendre mon cavalier ici. Mais, certes, il a enlevé la pièce qui attaque E5. Mais pour moi, c'est une grosse erreur stratégique parce que ça me donne la paire de fous dans une position où le jeu va plutôt s'ouvrir. Et en même temps, ça me ramène un pion de l'aile davantage vers le centre. Donc, j'étais vachement content de tout ça. Et là, j'étais assez confiant. Et j'ai aussi plus de temps à la pendule. Pour l'instant, ça se dirige très bien, cette petite partie. Et potentiellement, petite victoire en tête pour finir ce tournoi en beauté et me dire que c'était un bon tournoi. Il joue le cavalier BD2. Il termine son développement. Là, je réfléchis pas mal et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on prend en E5 ? Bien sûr, ça, j'ai rejeté assez vite. Parce que si je prends en E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5. Là, il y a le fou qui domine totalement l'échiquier. Et je me retrouve avec le pion E6 arriéré qui va être faible et qui va attaquer plus tard. Ça va pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit, la barre devient assez blanche. Du coup, ça, j'ai rejeté. Ensuite, je me suis dit, bon, est-ce que ce fou C8, on essaye de l'activer ? C'est vrai que c'est un mauvais fou bloqué derrière mes propres pions. Donc, peut-être qu'on pourrait le mettre en A6 où il aurait une belle diagonale. Mais ça, j'ai aussi fini par rejeter. Et on voit que la barre devient assez blanche parce qu'il y a tour E1. Et le problème, c'est qu'au prochain coup, il va prendre en F6. Et j'ai encore ce problème du pion E6 qui est extrêmement faible. Et donc là, j'ai trouvé un moyen d'activer davantage mes pièces avec le coup ici A5. Très content de ce coup parce que, en fait, s'il prend, du coup, il va se retrouver avec une structure de pion qui est extrêmement disloquée et faible. Et s'il ne prend pas, le problème, c'est que je menace quand même le pion B4 qui est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Et en même temps, bon, je vais potentiellement ouvrir la colonne A pour ma tour A8. Donc ici, il réfléchit pas mal. Je sens qu'il commence un petit peu à prendre conscience que FB5, FB6, ce n'était pas forcément une très très bonne idée. Et il joue quand même assez rapidement tour E1. Là, je le regarde et je me dis, la position est ultra compliquée. Et tu joues tour E1 comme ça, après 2-3 minutes de réflexion. Je me dis, c'est du bluff. C'est clairement du bluff, ce n'est pas possible. Il laisse ici le pion B4 en prise. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu, Magnus ? Je commence à regarder et je me dis, attends, si je prends en B4, qui prend en B4, je ne peux pas tout de suite prendre le pion parce qu'il y a ma tour en A8 qui est en l'air. Donc je me dis, peut-être que je dois prendre d'abord en A1. Et là, je me suis dit, peut-être que du coup, là, il prend en A1. Et maintenant, peut-être que je peux manger en B4. Mais là, je comprends son idée. Je me dis, ah, en fait, son idée, c'est que le pion F6, il n'est plus suffisamment défendu. Et il finit par gagner un pion ici. Mais du coup, je me dis, peut-être qu'avant de prendre en B4, je peux peut-être d'abord prendre en E5. Comme ça, lui, il doit récupérer. Moi, je récupère. Il récupère. Et peut-être que maintenant, je peux prendre en B4. Et j'attaque le cavalier D2. Mais là, je me suis dit, potentiellement, au pire, C3. Il attaque le fou. Je reviens en D6, cavalier F3. Et cette position, c'est vrai que j'ai un pion de plus. Mais il y a quand même ce cavalier qui est extrêmement dominant en E5. Mon fou, il n'est quand même pas terrible parce qu'il est bloqué par mes propres pions. Donc, cette position, j'avais du mal à l'évaluer. Et je me suis dit que ce n'était pas si clair que ça, même si j'avais un pion de plus. Donc, voilà. C'est un petit peu les 5-6 coups que j'ai anticipés à l'avance. Et je me suis dit, pas terrible. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici en B4. Il reprend. Et maintenant, je joue tour B8. L'idée, et elle est assez importante, c'est que je viens mettre la pression deux fois sur le pion B4 qui est défendu qu'une seule fois. Alors, soit il joue C3 pour défendre son pion. Mais là, je suis super content parce que ça bloque la diagonale de son fou B2 qui devient extrêmement passif, du coup. Soit, ce qu'il peut faire, c'est éventuellement prendre en F6. Mais là, le souci, c'est que je vais prendre du fou. Il va reprendre de son fou. Potentiellement, moi, je reprends de la dame. Et peut-être que là, il va jouer peut-être un coup comme tour B1 pour défendre le pion B4. Mais là, E5. Et regardez, j'ai quand même les deux pions dans le carré magique. J'ai vraiment la marée de pions qui va déferler. Et ça va être très, très dangereux pour lui. Donc, je me suis dit, en fait, tour B8, ça a l'air ultra fort. Et là, je vois, il met ses mains comme ça. Il se plonge dans une profonde réflexion. Je prends un gros avantage à la pendule. Je dois avoir 20 minutes de plus à la pendule. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Donc, bon, je me dis, la partie se déroule plutôt pas mal. Et donc, ici, il réfléchit pas mal et il joue Cahier D4. Et là, je me dis, oh, il a vu un truc magnifique. Il a vu un truc magnifique. Je commence à m'inquiéter. Moi, initialement, sur Cahier D4, bien sûr, j'avais pas prévu de prendre en B4. Pourquoi ? Parce qu'il menace la fourchette ici. Et je perds une tour. Ce que j'avais prévu initialement sur Cahier D4, c'était de jouer Dame B6. Et pour moi, c'était très, très bien. Parce que, du coup, je défends mon pion C6. Et il y a toujours son pion B4 qui est attaqué. Donc, il doit le défendre avec C3. Et là, le gros problème, c'est qu'il y a C5. Et en fait, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion, tout va exploser. Et il peut pas vraiment prendre ici en C5. Parce qu'il y a souvent ce fou B2 qui est en l'air. C'était mon idée initiale. Et là, je me dis, bon, quand même. Magnus, 2170, il doit avoir une idée. Parce que Dame B6, c'est clairement un coup qu'il a anticipé. Et là, je me dis, oh, il a vu le super coup, cavalier prend E6. C'est sûr qu'il a vu ça. Le coup est incroyable, parce qu'on a l'impression qu'on perd juste une pièce avec les blancs. Après, fou prend E6. Mais le problème, c'est qu'après, il fait E prend F6. Et tout d'un coup, la tour attaque le fou E6. Et tout d'un coup, le pion attaque le fou E7. Waouh. Et en fait, si je récupère le pion, il fait fou prend F6. G prend F6. Tour prend E6. Dame prend B4. Et cette position, elle est pas bonne du tout pour moi. J'ai mon roi qui est très faible. Et c'est deux pions qui vont finir par tomber. Donc là, je suis un peu inquiet. Et je me dis, mais waouh. Il a vraiment vu cavalier prend E6 sur Dame B6. Et je commence à me dire, il joue bien quand même. Sauf que là, sur fou prend E6, E prend F6, je me dis, non mais attends. J'ai pas fou prend B4 plutôt. Fou prend B4, non ? Parce que si maintenant, il prend mon fou en E6, moi, je prends le cavalier en D2. Et s'il récupère mon fou, je mange en B2. Et je gagne une pièce. Et si là, il prend en G7 en se disant qu'il menace ma tour. Et bah, je viens tranquillement en E8. Et je défends le fou. Et encore une fois, au prochain coup, bah, je menace fou prend D2. Et le fou en B2 qui est en l'herbe. Et de manière générale, là, j'ai une pièce de plus. Et donc, je me dis, je pense qu'en fait, sur Dame B6, il a vu qu'Aié prend E6, fou prend E6, E prend F6. Et qu'il a dû manquer le super coup. Fou prend B4. Coup contre-intuitif. Parce qu'il me prend quelque chose. Et je reprends même pas. Je vais aller capturer quelque chose ailleurs. Donc, je me dis, ah, il a dû manquer ça. Donc, on va le jouer. Je joue Dame B6. Et là, je vois, il réfléchit énormément. Il réfléchit énormément. Je pense qu'il avait anticipé cavalier prend E6. Et il vient de se rendre compte que sur cavalier prend E6, fou prend E6, E prend F6, il y a fou prend B4. Et effectivement, l'ordinateur confirme. Il s'avère qu'il y a fou prend B4. Mais que s'il n'y avait pas fou prend B4, ce serait une bonne position pour les blancs. Donc, en fait, il prend conscience de ça. Et il réfléchit extrêmement longtemps ici. Et je pense que j'ai 30 minutes d'avance à la pendule. Et il se dit, bon, bah, foutu pour foutu. Donnons le pion B5. Donc, il joue B5 ici. Je mange en B5. Et là, pour moi, j'ai un pion de plus net, sans compensation. Il joue F4. Parce qu'il veut absolument garder quand même le contrôle du centre. Ici, je prends en E5. Il prend en E5. Et je joue cavalier G5 pour activer mon cavalier. Il joue Dame G4. Il active sa Dame. Je joue fou D7 pour développer mon fou. Ici, il joue H4 pour attaquer mon cavalier. Et je replace mon cavalier ici en F7. Je vais le redéployer en H6. Où il pourra aller ensuite en G4 ou en F5. Là, il joue Roi H2. Un bon coup. Parce qu'il repère qu'il y a un signal faible. Ma Dame a son Roi dans le viseur. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal de partir. Pour éviter les tactiques. Je joue K et H6. J'attaque sa Dame. Dame H3. Et Tour F4. Tour F4. Je menace Tour Prends H4. Et je gagne la Dame au prochain coup. Donc, du coup, il défend avec cavalier 2F3. Pour défendre le pion H4. Et là, je joue K et G4. Échec. Roi G3. Et Tour B F8. Et là, je me dis. On va le battre là. On va le battre. Là, ça a l'air totalement foutu sa position. En plus, j'ai plus de temps à la pendule. Il doit avoir 20 minutes. Et lui, il est vraiment avec 1 ou 2 minutes à la pendule. Et on est au 26ème coup. Donc, il lui reste quand même 14 coups à jouer. Avant qu'on lui rajoute 30 minutes à la pendule. Je me vois déjà en train de siroter ma petite boisson au bar. Et à me dire. Oh, ce tournoi de Reykjavik. C'est quand même un bon tournoi que j'ai fait. Et vous allez voir que je vais vite finir par regretter d'avoir eu ses pensées. Malheureusement. Ici, il joue C3. C3 pour consolider le cavalier en D4. Je joue H5 pour venir bien défendre ici le cahier en G4. Qui est quand même un peu instable. Il est attaqué par d'autres pièces. Je joue ici Dame H1. Parce qu'il veut replacer sa Dame. En fait, sa Dame est totalement hors-jeu en H3. Je joue ici B4. Parce que le cavalier D4, il est fragile. Il est bien défendu par le pion C3. Et donc, j'ai envie de faire disparaître ce pion C3. Et du coup, ça va fragiliser le cahier D4. En même temps, potentiellement, ça ouvre la diagonale pour activer mon mauvais fou. Il joue ici tour E2. Fou B5. J'active mon mauvais fou. Il joue tour D2. Et là, je joue cavalier E3. Cavalier E3, je menace tour G4 échec. Le roi blanc qui est au bord de l'échec et mate. Il joue cavalier, prend B5. Dame prend B5. Tour D4. Et là, je me dis, tour D4, énorme gaffe. Énorme gaffe. Je me dis, il y a cavalier F5, fourchette. Il a dû manquer ça. Et il n'a pas dû le voir parce qu'il a dû se dire que la tour F4 était en l'air. Mais le problème, c'est que moi, je mange sa tour sur échec. Et donc, au final, il y a tout qui s'écroule dans sa position là. Et là, avec l'ordinateur, je me rends compte que je rate un échec et mate. Je suis tout excité et je me dis, cavalier prend D4, on est gagnant. Super, allez, on le joue. Et en fait, il y avait échec et mate. Échec et mate rend 4 coups selon l'ordinateur. Et j'ai totalement manqué cet échec et mate. Le super coup, c'est Dame E2. Dame E2 menace Dame E3, échec et mate. Si avec les blancs, vous jouez tour E1 pour contrôler la case E3, je fais Dame F2. Et au prochain coup, je bouge mon cavalier et le roi blanc est échec et mate. Tout simplement. Et si avec les blancs, vous jouez Dame G1 pour contrôler la case E3, au prochain coup, je fais fou prend H4. Je contrôle la case G3. Et donc, au prochain coup, j'aurai juste à bouger mon cavalier. Et c'est échec et mate. Et je ne vais finir par regretter d'avoir raté cet échec et mate. Vraiment regretter. Je fais cavalier prend D4. Il fait roi G3. Je fais cavalier E2 échec parce que j'attaque le roi. Et au prochain coup, je vais aller croquer le pion C3. Il fait roi H3. Je prends C3. J'attaque le fou. Il joue fou C1. Là, je me dis, pourquoi il n'abandonne pas ? Il devrait abandonner. Mais finalement, il va avoir raison de continuer. Je joue dame C4. Je veux rapprocher ma dame pour attaquer le roi blanc. Il joue dame E1 pour activer sa dame, attaquer le cavalier, attaquer le pion. Dame G4 échec. Roi H2. Cavalier prend C1. Tour prend C1. D4. Tour D1. Tour D8. Tour D3. Et là, je me dis, il me reste un coup à jouer pour atteindre le 40e coup. Il me reste 30 secondes à la pendule. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis toujours gagnant. Mais là, il y a un blocus sur case blanche. Il est en train de mettre en place un blocus sur case blanche. Et ça va être dur à débloquer cette situation. Parce que moi, j'ai juste un fou de case noire. Et donc, j'aurais du mal à attaquer les cases blanches. Et donc, je me dis, il y a un truc qui... J'aurais dû avoir un truc qui termine la partie nette. Et là, il y a ce blocus sur case blanche. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, un peu dans la panique, je joue fou à 3. Je me lève. Je prends une pause. Et je me dis, il y a un truc qui s'est mal passé, là. Il y a un truc qui s'est mal passé. Je reviens. Il joue assez rapidement. Dame d1. Et là, je me rends compte que... Cette position, elle n'est plus si simple que ça. Il attaque ici 3 fois le pion d4. Et moi, je défends ce pion que 2 fois. Et si je défends le pion ici avec fou c5. Comme ça, je défends 3 fois le pion. Il peut vite y avoir des problèmes ici. Par exemple, tour prend c3. Et je ne peux pas récupérer le pion. Parce que ma tour en d8, elle est en l'air. Et donc, je me dis, waouh. Il faut vraiment que je commence à bien jouer, en fait. Ce n'est pas sûr que je vais gagner. Alors qu'il y avait échec et mat en 4 coups. Et là, je me dis, bon. Lui, il est perdu. Donnons-le. On va jouer tour c8. Ce que je me dis, en fait. Si il prend du cavalier le pion. Il y a h4 qui va tomber. Donc ça, c'est bon pour moi. Et en fait, s'il prend de la tour ici en d4. J'ai le super coup intermédiaire c2. C2. Et en fait, il n'a pas le temps de prendre ma dame. Parce que moi, je prends sa dame. Et du coup, au prochain coup, je vais faire c1 dame. Et donc ici, il doit éviter c2. C'est pour cela qu'il joue dame c2. Je joue fou c5. Pour reculer mon fou. Défendre le pion d4. Et ici, il joue dame b3. Et là, je me dis, waouh. La position est ultra compliquée, en fait. Si je ne joue rien. Je me dis, mais en fait, si je ne joue rien. Imaginons, je fais dame f5. Il fait dame c4. Tout d'un coup, je me retrouve avec le fou c5 qui est cloué. Il y a la tour c8 qui est dans le viseur. Mais pion ne peut pas avancer. Si à nouveau, je ne fais rien. Supposons dame g4. Bon, du coup, il fait tour prend d4. Et encore une fois, si je prends, le problème, c'est que j'ai la tour en c8 qui est en l'air. Et je me dis, je vais perdre mes deux pions. Je vais faire un match nul. Alors qu'il y avait éjac de mat en quatre coups. Donc, je suis un peu en panique, là. Et à nouveau, je n'ai plus beaucoup de temps. Et c'est difficile de ne pas penser à la situation tellement gagnante qu'on avait auparavant. Et je me dis, non, 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 ça ne peut pas se terminer ainsi. Donc, je joue roi h8. Je me dis, bon, je ne sais pas quoi faire. Quittons la diagonale pour ne plus être dans le viseur de la dame blanche. Et ici, il joue dame c4. Super coup. En fait, il introduit la menace tour prend d4. Et là, je réfléchis et je me dis, ok. Si je ne fais rien, en fait, le problème, c'est qu'il va jouer tour prend d4. Donc, je me dis, il faut faire en sorte que tour prend d4 ne soit plus possible. Donc, ici, je joue dame f4 échec. Je fais échec au roi blanc. Je me dis, et du coup, si le roi, par exemple, bouge en h1, mon idée, en fait, c'est que, potentiellement, après, je pourrais jouer quelque chose comme dame f8 et défendre ma tour. Et comme ça, il ne peut plus prendre en d4. Parce que je pourrais juste reprendre du fou. Et en fait, ma dame défend la tour. Et après, le pioncer va aller à dame. Et donc, je me dis, dame f4, ça a l'air pas mal. Mais j'ai 30 secondes à la pendule. Donc, je ne sais pas trop si c'est bien ou pas. Et puis, de manière générale, quand on n'a plus de temps à la pendule, faire un échec, c'est toujours bien. Parce que ça limite un peu les options de l'adversaire. Et ça lui pose une question. Et là, Magnus t'y réfléchit. Lui aussi, il n'a plus beaucoup de temps parce que la position est assez complexe, en fait, mine de rien. Et il joue g3. Il joue g3. Et ici, je reviens en f5. Je reviens en f5 et je me dis, en fait, s'il prend en d4, j'aurai dame f2. Et ma dame va attaquer son roi, qui sera au bord de logique et mat. Et s'il prend de la tour ici en d4, en fait, gdame prend f3. Et ça, c'est la grosse différence, en fait. Et c'est pour ça que g3, ce n'est pas forcément super. C'est qu'en fait, je peux juste déplacer ma dame. Et en fait, maintenant, son tour prend d4 ne fonctionne jamais. Parce qu'avec le pion qui est en g3 plutôt qu'en g2, son cavalier f3, il sera toujours en l'air quand il va jouer tour prend d4. Donc là, je suis ultra content. Dame f5. Et je me dis, ouais, mais si je joue roi g2, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais je n'ai même pas le temps de calculer que Magnus joue ici cavalier g5. Kg5, et là, je me dis, non, il y a un problème. Kg5, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, je me dis, attends, mais dame f2, mais qu'est-ce qu'il fait sur dame f2 ? Dame f2, s'il va en h1, j'ai juste à jouer de tour b8. Et après, mat de l'escalier avec tour b1. Et s'il va en h3, je me dis, je fais dame f1, il doit aller en h2, et tour b8, et encore échec et mat. Je me dis, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Il a vu un truc. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait vu cavalier prendre e6. Donc là, il a forcément vu une pointe. Mais je n'ai pas le temps de réfléchir. J'ai 30 secondes à la pendule. Donc je joue dame f2. Il joue roi h3, super vite. Donc je joue dame f1. Il joue roi h2. Et là, je joue tour b8. Et là, je vérifie, je vérifie, il vérifie. Et ouais. Bah, comment il part l'échec et mat ? Tour b2 qui arrive. Et ma dame contrôle toutes les cases de fuite du roi. Et donc ici, il joue tour c3. Intéressant. Parce qu'en fait, ça attaque ma dame. Je ne peux pas manger sa tour. Parce qu'il mangerait ma dame. Mais ici, j'ai tour b2 échec. Il doit jouer tour c2. Et en fait, du coup, la tour est clouée. Et il ne peut plus défendre, ici, la dame c4. Donc je peux juste faire dame c4. Je gagne une dame. Tour b2. La dernière piège. Attention, il ne faut pas jouer d3. Parce qu'il y a tour b8 échec. Fou f8. Tour prend f8 échec et mat. Donc ici, je fais juste fou b4. Pour éviter l'échec et mat. Et ici, Magnus. Qui finit par abandonner. Quel périple ! En tout cas, on a fini par gagner. Ça fait plaisir. Du coup, finalement, un tournoi qui est plutôt correct. Et qui s'est plutôt bien passé. J'espère que vous avez apprécié ce petit périple de Reykjavik. Et je vous retrouve du coup bientôt pour un nouveau tournoi. D'ici là, si vous voulez progresser aux échecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tournoi. Ciao, ciao !